difficulté pour se mettre d'accord sur la nécessité d'assurer la sortie des céréales ukrainiennes pour le bien des pays les plus pauvres. Et évidemment, nous ne pouvions pas ne pas répondre à cet appel. Et nous avons fait tout ce qui était possible pour que les céréales ukrainiennes puissent sortir du pays, effectivement. Et j'ai discuté avec les responsables de l'Union africaine, avec les dirigeants de certains pays africains, et je leur avais promis que nous ferions tout pour défendre leurs intérêts et assurer cet acheminement des céréales ukrainiennes. Nous l'avons fait avec la Turquie. Nous l'avons fait. Le résultat, c'est quoi ? Je vous rends compte, chers collègues, le résultat, c'est que si on met de côté la Turquie comme pays, intermédiaire, c'est-à-dire que toutes les céréales d'Ukraine ne vont pas dans les pays en développement, mais dans l'Union européenne. D'après le programme alimentaire de l'ONU, qui donc justement apporte des aides pour les pays les plus pauvres, il y a eu seulement deux navires qui sont arrivés dans les pays les plus pauvres. Je le souligne, c'est deux navires sur 87. Il y a eu 60 000 tonnes de produits sur les 2 millions qui ont été apportés à ces pays les plus pauvres. Ça représente 3% qui vont vers les pays en voie de développement. Et là, je tiens à dire que, comme beaucoup de pays occidentaux européens l'a dit, pendant des dizaines d'années, qui agissaient comme colonisateurs, ils continuent à le faire. Mais ils nous ont trompés une nouvelle fois. Les pays développés trompent le reste du monde. Et dans cette démarche, c'est un problème alimentaire qui, malheureusement, va se développer et s'aggraver. Et pour nous, c'est un grand regret. Et on arrive à une catastrophe humanitaire. Et il s'agit ici de réfléchir, peut-être de limiter l'acheminement de ces céréales. Et je vais en discuter avec le président turc, monsieur Erdogan, puisque c'est nous qui avions élaboré ce mécanisme d'évacuation des céréales ukrainiennes. Encore une fois, pour aider les pays les plus pauvres. Et qu'est-ce qui se passe dans la pratique ? C'est le contraire. Encore une fois, je le souligne, dans cette situation, les démarches irresponsables des États-Unis, mues par des préoccupations illusoires pour défendre leurs propres intérêts, d'autant plus que les gens qui sont en dehors du fameux milliard d'or, pour eux, ceux qui sont dehors, ça passe vraiment au deuxième plan. Et là, on arrive dans une impasse sociale et économique, avec des conséquences qui sont prévisibles pour le monde entier. Chers collègues, la Russie gère la situation. Elle maîtrise les conséquences de l'agression menée par les pays occidentaux sur le plan économique et social. Elle soutient sa stabilité économique et monétaire. Le niveau de chômage arrive un minimum historique à moins de 4%. Les prévisions chez... Chers collègues...